Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti faire un petit tour de serre et un tour du jardin. Tout d'abord déjà une pensée à Silvio, jardinier amateur qui subit des grosses inondations, et peut-être dans d'autres régions. Et il y en a après des collègues qui ont déjà des manques d'eau, comme quoi c'est mal réparti. Bon nous là, comme vous pouvez entendre, ça pleut, mais ça pleut correctement, il n'y a pas d'inondation comme l'an passé. Alors les feuilles de chêne, des semis spontanés, vous voyez que ça pousse bien. Alors on va voir, les capucines grimpantes, j'en ai semé deux. Les œillets, c'est pas encore né. Le persil, le persil, il me semble que j'ai vu, il y a de la mauvaise herbe, ah celui-là, c'est un persil. Alors qu'un jour après, comme vous pouvez le voir, c'est un train de net. Vous allez dire, il y a des granulés bleus, mais le problème, c'est qu'avec les salades à côté, j'ai pas envie que mon persil soit mangé. Et comme j'ai beaucoup de limaces qui traînissent, pour sauver le persil, il n'est pas le choix. Toujours la forêt. Je vous rappelle, les feuilles de chêne, elles étaient nées toutes seules. Bon là, cet endroit-là, on les a pas éclairci. Là, c'est les pommes de terre altesse. Vous pouvez le voir, bah, maintenant la petite protection, bah, on le mettra que si ça veut rejeler. Mais ça, ça pousse bien. Alors ça, c'était une qu'on avait oublié il y a deux ans, qui est ressorti, c'était sûrement un gros comme une mangette. Et là, c'était... Bon, je les ai mis un peu épaisse, parce que c'était pour un test. On verra dehors comment ça donne. Mais là, dans la sœur, j'ai dit, on va tester d'autres feuilles de chêne. Là, une petite fierté, quand même. Les petites scaroles cornées d'Anjou, qui étaient nées dehors, dans le jardin où il y avait les trombolinos. C'était nées tout seul. Ça avait né en retard, parce qu'on avait une sécheresse. Et vous voyez, bon, bah, rendu presque fin mars, ça va donner quand même des belles salades. Ensuite, des petites nouvelles, des boutures. Bon, il va falloir que j'enlève encore des salades. Elles font la malle, elles aussi. Et vous pouvez le voir. Bon, c'est, comme je vous dis, c'est la sève qui est dans le bois de taille. Mais je pense qu'avec le pralinage que j'ai fait d'argile dans ma vidéo de taille, vous pourrez revoir. Ça aide bien. Il faut surtout garder humide. On verra ce que ça donne. Après. Bon, ça, c'était l'étude printemps. Il va falloir qu'on en replante encore. Là, les choux, j'avais dit que c'était des choux cabus. En fait, c'est des choux de Milan. Bon, il va falloir que je les rempote, parce que je ne sais pas, ils ne veulent pas tenir droit. Les petits choux fleurs sont un peu plus droits. Il n'y en a qu'un, il m'embête à chaque fois, il veut se casser la gouge. Et je n'ai pas envie encore de les mettre dehors. Je pense que je vais les rempoter dans des pots un peu plus grands. Les premières capucines. Après, dans mon petit cabanon, alors le poivron est pour encore né. Eh bien, non, le piment. Eh, là, janvier, vous voyez comment aller la marmande, février. Là, dans la bouteille, il va falloir que j'enlève celle de février, la petite. Je vais la remettre dans une autre bouteille. Ensuite, le semi, là, on est 15 jours après. Ça y est, la marmande de mars. Alors, là, les trois tomates du défi sont au complet. Là, d'autres feuilles de chêne, celles-là, vont pas tarder à s'en aller. Et là, je découvre en même temps que vous. Bon, j'ai eu un peu la marmande, c'est des choux de Bruxelles. Bon, si tout va bien, on aura de quoi manger cet hiver. Eh, on va aller dehors, mais quand ça ne pleuvra plus. On va aussi planter les pifs. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est le bon moment, là, on a jusqu'au 24, je crois. C'est au niveau de la Lune, en fait, qu'il faut s'en occuper. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, là, en fait, c'est de l'ail, j'en ai acheté 500 grammes, en jardinerie. Et là, c'est pas du germidour, c'est du rose de l'autrec. Une bonne variété qu'on peut semer au printemps. Alors, je vais le planter. Et on verra au mois de juin, juillet, l'ail en bulbe, rond. Je vais vous montrer ce que j'ai oublié dans le jardin, pour voir un peu la différence. Et ça, c'est un cycle de deux ans, en fait, par rapport à l'autre ail. Et je permets de gagner, vous verrez à la récolte, mais il y a des sacrés bulbes. Je vais vous montrer, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de terre. Il faut que ça voie le jardinier partir, comme ils disent. Surtout pour les... Vous voyez, déjà qu'il est poussé. Après, j'ai effectué un léger butage. Et pour le... Surtout pour l'ail... L'ail de printemps, il faut surtout pas l'enfuir de trop. Bon, il faut l'enfuir un peu quand même, parce que... Des fois, il y a des mauvaises surprises. Les oiseaux, ils font comme... Bon, c'est un peu humide, hein, ce matin, parce que ça vient de mouiller. Et voilà, un peu comme ça. On verra, ouais. Vous avez jusqu'au 27 mars pour faire ça, ce petit test. Pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer. Ah ben, je vais pas pouvoir l'arracher maintenant. Ah ben là... Quand c'est poussé dans le coup, bah... En fait, c'était comme un bulbe de tulipe. Et vous voyez, quand il se remet à pousser, Eh ben, il n'y a plus le bulbe. Ça fait des grosses racines. Et vous voyez, je l'ai laissé sur place, j'ai oublié. On verra ce que ça donne. Mais vous allez voir dans notre jardin la différence. Alors oui, pour l'ail pif. Dans le coup, c'est en lune descendante. On a du 16 mars au 28 mars. Pour planter de l'ail. Et cet ail, il sera rond, en fait. Ce sera un bulbe. Et chez nous, on appelle ça pif. Et c'est le seul légume que je m'occupe de la lune. Avec la greffe aussi, on... On a remarqué que la greffe marchait mieux si on suivait le calendrier lunaire. Et pour l'ail rond que je vais planter, là, on est le 17. Bon, c'est limonneux, alors je vais pouvoir le planter. Et dans le coup, ça fera un ail rond qu'on récolte au mois de juin. Qu'on replante au mois de novembre. Et ça va donner de l'ail l'année d'après, avec de magnifiques cailloux. Vous allez voir dans le tour de jardin ce que ça donne. Au niveau des fraisiers, ben, c'est pas tout propre. Ils sont bien redémarrés. Il faut savoir qu'il y avait une sacrée sécheresse. Il y a eu des pieds qui ont disparu. Là, ben, je voulais vous faire une vidéo dessus, mais ça va attendre la semaine prochaine. sur la division. Comme vous avez vu la dernière fois, je vous avais montré que j'avais dédoublé. J'avais en fait enlevé les oeilletons. Ben, vous voyez, ça redémarre déjà sur d'autres oeilletons. Et que je voulais pas. Je crois que je les enlève aussi. C'est là, parce qu'en fait, il faut laisser une tige principale de cette souche. Ceux-là, vous voyez, il y en a, je sais pas, six ou huit. Il faut prendre la plus belle. Et je vous montrerai la semaine prochaine quand le temps le permettra. J'avais fait ça à la grelinette aussi, au rameublir. Et là, c'est une terre vraiment argileuse. Et les oeilletons, ben, vous voyez, je les avais mis en nourrice et d'autres fraisiers qui étaient allés se balader dans les artichauts. Et là, je pense que, ouais, ils ont sûrement fait des racines. Et je vais pouvoir les mettre ici, là, pour faire faire des remplaçants. Parce que, bon, ceux-là, il va falloir que j'en mette de l'organique. Parce que ça fait cinq ans qu'ils sont à la même place. Et je vais refaire une nouvelle plate-bande. Bon, alors, au niveau des fèves mi-9 novembre, les aguadelousse, ben, c'est en fleurs. Ils annoncent des petites gelées dans la semaine. J'espère que les premières fleurs vont pas vont pas geler. Bon, ici, c'est un limon qui est un peu plus chaud. Ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai passé un coup de serre-fouette pour les buter légèrement. Elles sont en pocket 2, je vous rappelle. Vous voyez, elles ont bien allé. Au niveau de l'ail, l'ail, les cailleux. Et vous voyez, les pifs, c'est assez extraordinaire. Regardez la différence des végétations. Et vous verrez, au mois de juillet, ce que ça va donner. Les échalotes à pouces, c'est des échalotes grises de ma production. Les replantes d'année en année, les petits oeillets, les petits, les petits cailleux. Et là, ici, il y a les pommes de terre. Vous vous souvenez où j'avais fait l'essai de la grelinette. Vous me disiez, il y avait des mottes, regardez comment c'est limoneux, alors ça... Et là, les pommes de terre, je les ai légèrement butées. Elles sont à 7 cm dans la terre. Pour pas qu'elles sortent. C'est quand même, on est au mois de mars. Je voudrais qu'elles soient de sortie au mois d'avril. Bon, risqueront peut-être gelées, mais... Comme je vous dis, il y en a environ une centaine. Et ça ne coûte rien d'essayer, vu notre climat. Là, il reste des févroles de l'an dernier qui étaient tombées. Je les ai laissées. Bon, quand je buterai les patates, eh bien, ça va gras. Et vous voyez, les feuilles de peuplier commencent à évoluer. On est rendu au premier jardin. Comme vous pouvez le voir, la taupe, la bourrée, les carottes. Ensuite, la première fleur de bourrache. comme je l'avais mis sous un petit tunnel à la poche de lait. Comme ça, on va pouvoir profiter des premières fleurs, les petites abeilles. Alors, les petits bois, ça pousse bien. Il y a des bleuées. la haie commence à repartir. Bon, l'hôtel à insectes et il y a des cagouées qui sont dedans. Bon, au niveau févral, mon petit essai de janvier, ça pousse bien. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a eu en faveur des températures des 6 tonnes et les 6 tonnes, ça va provoquer des petites perturbations au niveau des racines. Elles arriveront moins à faire de nos dosités. Bon, des nouvelles des fèves, comme vous pouvez le voir, il y a des manques et je ne sais pas pourquoi, c'est surtout dans les graines de semences parce que dans les miennes, vous pouvez voir que ça a bien marché. c'était les sévilles du 27 janvier. En fait, c'est les mulots qui étaient dans le colza à côté qui ont mangé des graines et les petits pois, vous voyez, je les avais resemés mais j'avais oublié qu'il n'y avait pas que les oiseaux et les mulots, ils ont bouffé une partie des petits pois. c'est pour ça que j'en avais resemé dans le tunnel et j'ai fait un mini châssis. Bon là, je vous mets en zoom parce que je n'ai pas envie d'aller matraquer le terrain. Mais vous voyez, le lin est né et j'avais semé des fleurs mais je ne les vois pas. elles attendent je pense les températures plus propices. Le lin, c'est le premier à net. Bon ici, là, ça fait une semaine. J'ai fait un mini tunnel. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ça chauffe beaucoup parce que c'est les petits pois en fait. Le deuxième semis pour voir la différence par rapport aux autres. Au niveau des oignons, ça se passe bien. Ça pousse. Vous voyez, je vais en replanter dès que ça se remettra à faire beau. Parce que j'étais un peu déçu l'autre jour. Parce que j'en avais acheté 500 grammes en petits bullbilles et ça n'a pas fait l'effet escompté parce que c'était des gros bullbilles en fait. Alors, j'en ai racheté 250 grammes pour faire à peu près la même longueur que l'an dernier. Alors là, je vais vous laisser sur une vue du petit parterre de fleurs devant la maison. pour pouvoir admirer toutes ces belles fleurs du printemps. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada